Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu la 25e heure, une véritable bible de productivité. Que vous soyez entrepreneur, artiste, créateur de contenu, salarié, ce livre regorge d'astuces et de conseils pour bien vous organiser. Et je vous livre aujourd'hui les 5 éléments que j'ai retenus de la 25e heure. Le premier élément est que la vie est courte et qu'elle finit un jour. Quand vous allez lire la 25e heure, vous allez voir les quelques premières pages, un schéma, de votre espérance de vie. Et c'est assez impressionnant, en tout cas moi je le garde souvent en tête. Il y a 90 points qui sont alignés dans un carré, avec la naissance, les 90 ans, les 30 ans et les 60 ans à l'intérieur. C'est un schéma qui est ultra visuel. Si vous écoutez ce podcast, je vous invite à essayer de le trouver sur le blog de Tim Urban. Si vous regardez la vidéo, normalement le schéma s'est affiché d'un côté ou de l'autre de moi, donc vous le verrez. Se rappeler que la vie prend fin à un moment donné, c'est aussi se rappeler qu'il faut bien utiliser son temps et l'utiliser surtout pour les choses qui vous sont chères. Et pour moi c'est ça la productivité, c'est réussir à se dégager suffisamment de temps pour faire les choses qui comptent vraiment pour vous. Dans l'antiquité romaine, les stoïques avaient également ce concept avec le fameux Memento Mori, Souviens-toi de la mort. Et avec souvent des petites pièces ou des personnes qui leur rappelaient qu'ils allaient mourir un jour, ils essayaient d'allouer leur temps du mieux possible. Le deuxième point que j'ai retenu de la 25e heure est savoir s'organiser et surtout savoir dire non. Savoir s'organiser, ça peut paraître évident quand on parle de productivité, et le livre regorge de petits points qui vous aident à devenir plus organisé et à mieux savoir comment agencer les différents éléments de votre emploi du temps. Mais savoir dire non est un concept qui est parfois un peu difficile, surtout quand vous démarrez votre carrière ou quand celle-ci évolue. Dans le livre, vous trouverez également un schéma qui explique très bien le nombre de sollicitations que vous avez dans une journée, et celui-ci va croître au fur et à mesure de votre carrière. Mais si le nombre de fois où vous ne dites pas non dans une journée ne croit pas également, vous n'aurez plus aucun temps libre, puisque tout ce temps sera accaparé par les autres. Savoir dire non, c'est savoir évaluer à quel point vous aurez de l'impact si vous vous joignez à une réunion, si vous avez une discussion avec quelqu'un, ou si vous prenez telle tâche ou telle tâche. Il ne faut pas évidemment dire non juste par principe ou parce que vous voulez avoir du temps pour vous, même si ça peut déjà être un très bon argument. Mais il faut toujours vous demander, dans une réunion, est-ce que je sers vraiment à quelque chose ? Est-ce que ma voix aura un impact ? Est-ce que c'est intéressant pour les autres que je sois là ? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez tout simplement le dire à votre interlocuteur, lui dire que vous êtes évidemment preneur des informations de cette réunion, ou qu'il peut vous envoyer un compte rendu par email, etc. mais que vous ne pensez pas avoir votre place autour de cette table. Ça facilitera grandement les échanges, et cette transparence sera généralement appréciée. En déclinant les invitations, vous aurez évidemment beaucoup plus de temps à votre disposition, et vous pourrez donc travailler plus efficacement sur certains sujets. Le troisième élément que je retiens de la 25e heure est l'importance de la to-do list et la règle des deux minutes. La to-do list, ça peut paraître une évidence pour certains, mais avoir une to-do list sur la journée, sur la semaine, éventuellement sur le mois, peuvent être des excellentes idées pour vous aider à vous organiser sur ce que vous devez faire. Toutefois, dans la 25e heure, on va un peu plus loin, et on utilise la méthode Getting Things Done, la méthode GTD, et c'est une méthode qui inclut un outil de capture. Ce que veut dire un outil de capture, c'est qu'une bonne idée ou quelque chose à faire, ça peut arriver à n'importe quel moment. Vous pouvez avoir une excellente idée sous la douche, ou en travaillant sur un projet, quelqu'un peut vous demander de faire quelque chose à n'importe quel moment, mais pour ne pas occuper de l'espace mental et générer de la charge mentale, vous devez capturer cette idée. Capturer cette idée, ça veut dire l'écrire quelque part et la traiter plus tard. Ça peut être sur un outil de gestion de notes, ça peut être grâce à Siri, à Google Voice, à Alexa, peu importe, mais écrivez ces idées et conservez un temps plus tard pour revoir les éléments que vous avez écrits dans votre outil de capture et planifier le moment où vous travaillerez vraiment dessus. Cette méthode vous permet de rester concentré sur la tâche que vous faites au moment où vous avez cette idée ou au moment où on vous confie une autre tâche, mais pour autant, ne rien oublier et surtout planifier ces différents événements. Il y a quand même une exception à cette règle, c'est si une tâche vous prend moins de deux minutes à faire, à ce moment-là, il vous faudrait mieux de la faire immédiatement pour en être débarrassé plutôt que de décrire sur votre to-do list. Ça ne fait aucun sens d'écrire une tâche qui va vous prendre moins de deux minutes sur une to-do list, autant y aller tout de suite. Le quatrième élément que j'ai retenu de la 25e heure est l'importance de timeboxer votre agenda et d'éviter les distractions. Timeboxer votre agenda, ça veut dire mettre des blocs dans votre agenda qui correspondent aux différentes tâches que vous devez réaliser et évidemment aux différentes réunions que vous avez. Concrètement, quand vous timeboxer votre agenda, vous avez deux types d'événements, des événements qui sont à plusieurs, donc des réunions, et des événements où vous êtes tout seul et où vous travaillez sur une tâche. En timeboxant votre agenda, vous n'avez plus aucune hésitation sur ce que vous devez faire pendant votre journée. Il est 15h, vous recevez une notification qui vous dit « maintenant il est temps de travailler sur tel ou tel sujet ». Vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous y mettre. Par ailleurs, le fait de timeboxer votre agenda vous permet d'avoir une claire vision sur de quoi est composée votre journée, de bien l'agencer comme vous le souhaitez et de conserver en tête les différentes deadlines que vous pourriez avoir. En plus, ça vous permet d'arbitrer plus facilement sur est-ce que vous pouvez prendre une réunion à tel ou tel moment puisque potentiellement vous ne pourrez pas car vous devez travailler sur un sujet que vous avez timeboxé, vous lui avez réservé un créneau horaire. C'est donc que ce sujet est important et que vous devez le faire avancer. Enfin, depuis quelques temps, j'utilise mon agenda à titre personnel pour faire le point sur ma semaine en fin de semaine, pour faire un petit peu d'archéologie à l'intérieur et voir combien de temps est-ce que j'ai passé en réunion, combien de temps est-ce que j'étais avec mes associés, avec nos salariés, avec mes équipes, combien de temps est-ce que j'ai passé à créer du contenu, combien de temps est-ce que j'ai passé avec mes amis, etc. Et ça vous permet de faire un bilan en fin de semaine et donc de savoir si vous avez alloué votre temps là où se trouvent vos priorités ou pas. Enfin, le dernier élément que je retiens de la 25e heure et évidemment il y en a plein d'autres donc je vous invite vraiment à lire ce livre. Ce dernier élément, c'est l'importance des raccourcis clavier. Ça peut sembler être extrêmement trivial dit comme ça et peu important, mais en fait les raccourcis clavier vous font gagner un temps de malade au cours d'une journée. Je vous invite vraiment à essayer de les apprendre. N'essayez pas de les apprendre comme une liste en vous disant aujourd'hui j'apprends tous les raccourcis clavier de Gmail. Essayez plutôt de vous dire, au moment où vous utilisez la souris, est-ce que j'aurais pas pu utiliser un raccourci clavier pour faire ce que je suis en train de faire ? Et si la réponse est oui, apprenez ce raccourci clavier et la prochaine fois vous utiliserez le raccourci clavier et vous gagnerez en vitesse. Par exemple, au lieu d'insérer un lien à la main sur un texte et de devoir faire clic droit, ajouter un lien, coller votre lien et l'enregistrer, vous pouvez tout simplement faire commande K, coller votre lien, appuyer sur entrée, le lien est écrit sur votre texte et c'est terminé. Tous ces petits raccourcis clavier vont vous faire gagner des microsecondes, voire des secondes entières dans une journée. A la fin ça peut arriver sur des minutes, voire des heures, au bout d'une semaine ou d'un mois. C'est un petit élément mais qui peut avoir un impact énorme sur vos journées, donc je vous invite vraiment à prendre ces raccourcis clavier et essayer de vous le passer le plus possible de votre souris. Et voilà les 5 éléments que j'ai retenus de la 25e heure, il y en a évidemment plein d'autres, ce n'est pas du tout exhaustif, mais c'est les 5 éléments que je voulais vous partager aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, si vous écoutez le podcast, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur 4212.fr, 4212.fr. Je vous retrouve lundi prochain, si tout va bien, à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...